Je te célèbre pour ta victoire Tu es le Dieu, tu es le Dieu Je te célèbre pour ta victoire Tu es le Dieu, tu es le Dieu Qui ne change pas, qui ne change pas Je te célèbre pour ta victoire Tu es le Dieu, tu es le Dieu Tu es le Dieu, tu es le Dieu Je te célèbre pour ta victoire Tu es le Dieu, tu es le Dieu Je m'acclame très fort le Seigneur Jésus Asseyez-vous s'il vous plaît Alléluia Je suis très heureux ce matin de vous accueillir encore une fois Et de partager avec vous la parole de Dieu Ce matin je voudrais parler de la foi La foi mise à l'épreuve La foi mise à l'épreuve Alléluia 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 Nous sommes des hommes et des femmes de foi Nous avons cru au Seigneur Jésus Christ Nous nous sommes engagés avec le Seigneur Jésus Christ Mais il peut arriver que notre foi soit éprouvée La foi peut être mise à l'épreuve Gloire à Dieu Alléluia Dieu permet que notre foi soit mise à l'épreuve Et je vais vous expliquer pourquoi Dieu veut s'assurer Que nous croyons vraiment en lui Que nous sommes prêts à lui au pays En toutes circonstances Même quand c'est difficile Gloire à Dieu Alléluia Il nous est déjà arrivé chacun de nous ici D'éprouver la foi d'un ami Ou la sincérité d'un ami Il nous est arrivé d'éprouver la sincérité d'un collaborateur Ou d'une personne avec qui nous travaillons Pour voir si effectivement cette personne là est sincère avec nous Pour également nous assurer de la qualité de la relation que nous avons avec cette personne Gloire à Dieu Alléluia Donc il nous arrive de tester De tester la sincérité des autres Quand les gens ont des domestiques à la maison Pour voir si c'est une voleuse ou pas L'esprit parfois il laisse l'argent quelque part traîner Amen C'est des tests C'est des tests pour voir Est-ce que celui là on peut travailler ensemble Est-ce que cette fille qui est venue dans ma maison est une fille correcte ou pas Gloire à Dieu Alléluia Donc ces épreuves permettent très souvent de savoir qui est l'autre Dans la vie Nous avons besoin de nous entourer des personnes en qui nous avons confiance La vie quelqu'un dit est comme un bâtiment Dont la qualité des pains du fondement Gloire à Dieu Alléluia Un vapeur enlever le toit de cette maison Mais tant que la fondation est solide Nous pourrons toujours rebâtir sur la maison C'est comme ça aussi que des circonstances peuvent venir et prouver une vie Mais quand le fondement de la vie Est solide Cette vie ne va pas s'effondrer Gloire à Dieu Alléluia Notre relation avec Dieu Doit être bâtie sur de solides fondements Les solides fondements de la foi La foi en Jésus Christ Alléluia La foi en Jésus Christ Cette foi doit demeurer Même quand le mauvais vaillant est de souffler Le vapeur souffler est très fort Apporter même certaines choses Mais quand la foi est là Ancrée sur Christ Le croyant est toujours debout Alléluia Certains récits dans la Bible se sont intéressés à ce sujet Et ce matin je vais aborder deux cas Alléluia Nous allons parler d'Abraham Et ensuite nous allons parler de Job Lisons donc, ouvrons nos Bibles Dans Genèse chapitre 22 Dans Genèse chapitre 22 Nous allons lire les trois premiers versets Genèse 22 versets 1 à 3 Nous allons demander à quelqu'un de nous lire ce passage Genèse chapitre 22 verset 1 à 3 Genèse chapitre 22 verset 1 à 3 Genèse chapitre 22 verset 1 à 3 Dieu dit Prends ton fils, ton unique Celui que tu aimes Isaac Va-t'en au pays de Morija Et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai Abraham se leva de bon matin Cela son âne Et prit avec lui deux serviteurs et son fils Isaac Il fendit du bois pour l'holocauste Et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit Amen Après ces événements Dieu mis Abraham à l'épreuve et l'huile Abraham Il répondit Me voici Dieu dit Prends donc ton fils Ton unique Celui que tu aimes Isaac Va-t'en dans le pays de Morija Et là Offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai Abraham se leva de bon matin C'est là son âne Et prit avec lui ses deux jeunes serviteurs Et son fils Isaac Il fendit du bois pour l'holocauste Et partit pour se rendre à l'endroit que Dieu lui avait indiqué Voilà une épreuve Abraham a attendu longtemps pour avoir cet enfant Abraham a été patient Il a cru en Dieu Et Dieu lui a donné cet enfant Et quelques temps après ce même Dieu lui dit Offre-moi ton enfant Isaac Ton unique Celui que tu aimes Faut me l'offrir En holocauste Gloire à Dieu Alléluia Je voudrais vous dire que Quand Dieu nous met à l'épreuve Ce n'est pas pour nous piéger Ce n'est pas pour nous faire tomber Dieu met ses enfants à l'épreuve pour renforcer leur foi Pour renforcer la capacité de chacun de nous à lui obéir Et aussi nous façonner notre caractère en Christ Gloire à Dieu Alléluia L'épreuve que Dieu amène dans la vie d'un croyant Ce n'est pas pour détruire le croyant C'est pour le rendre plus fort C'est pour le rendre plus fort C'est pour le rendre plus fort C'est pour forger son caractère C'est pour asseoir sa foi Alléluia De la même manière Qu'on passe l'or par le feu Qu'on passe l'or par le feu Ou le minerai par le feu Pour extraire maintenant le métal plexueux Le métal pur Dieu permet que nous traversions des difficultés Pour nous rendre encore pur Alléluia Donc Dieu avait demandé quelque chose de difficile à Abraham Dieu lui avait demandé quelque chose de difficile Mais Abraham s'est levé promptement Abraham s'est levé promptement pour obéir à Dieu Abraham a passé 3 jours à marcher Il a fait 80 kilomètres en train de marcher Pour quitter là où il est pour aller à Morija C'était une marche difficile, émotionnellement difficile Parce qu'il savait qu'au retour il serait sans Isaac Voilà Dieu Il s'en allait comme ça pour offrir Isaac Le seul qu'il avait Cette bénédiction de Dieu Cette grâce de Dieu Que le monde entier avait appris Tout le monde savait qu'Abraham avait un enfant de Sarah Et donc Abraham s'apprêtait à se séparer de cet enfant Et à revenir dans la première condition où il était Voir à Dieu C'était difficile C'était difficile Mais il s'est engagé à obéir Abraham a marché pendant 3 jours Par la poulée à 80 kilomètres Avec le bois Avec le feu Avec son enfant Avec ses inviteurs On peut même se demander Mais comment Abraham a fait pour garder le feu pendant 3 jours ? Pour ne rien faire Vous voyez Il n'y a rien 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 Amen Dieu Permet que nous passions par des difficultés Pour nous rendre meilleurs Gloire à Dieu Alléluia Abraham aurait pu raisonner Ce n'est pas Dieu Dieu ne peut pas me demander ça Mais c'est lui qui m'a béni avec cet enfant C'est certainement l'ennemi qui est en train de me tenter Dieu ne peut pas demander que je lui offre cet enfant Non Dieu peut En fait Dieu avait son plan Dieu ne voulait pas que Isaac meure Mais Dieu voulait voir jusqu'à quel niveau Abraham allait lui obéir Certaines situations t'arrivent dans la vie Parce que Dieu veut savoir jusqu'à quel niveau tu vas lui obéir Jusqu'à quel niveau tu vas rester fidèle à lui Amen Dieu peut permettre que ton mari soit retardé Pour voir jusqu'à quel niveau tu vas lui rester obéissant Dieu peut permettre que le travail traîne à venir Jusqu'à quel niveau tu vas continuer à croire en ce Dieu Dieu peut permettre que les gens prospèrent autour de toi et te laisser seul Va-tu te plaindre ? Va-tu te plaindre ? Va-tu te plaindre ? Va-tu pleurer ? Va-tu te lamenter ? Va-tu te lamenter ? Ou bien tu vas continuer de croire en ce Dieu En espérant qu'un jour il passera aussi à toi Si les choses vont mal autour de toi ou avec toi Ce n'est pas que toujours tu es dans le péché, non Amen Et c'est ce que les amis de Jambes ont voulu faire croire Jambes Oui mais tout ce qui est arrivé là Si tu n'as rien fait tu ne peux pas subir ces choses Tu as certainement péché contre Dieu Et Jambes leur a dit non moi je n'ai pas péché Je connais mon cœur Je n'ai pas offensé Dieu Ils ont tout fait pour péché à des Jambes qui n'avaient péché contre Dieu Et mes trois amis de Jambes étaient dans l'erreur Parce que Jambes n'avaient pas péché contre Dieu Amen C'était une preuve que Dieu a permise pour forger le caractère de Jambes Nous allons revenir sur ça tout à l'heure Amen Donc Abraham Devant cette situation c'est le même promptement à obéir à Dieu Beaucoup d'entre nous sont attachés aux bénédictions On est attachés aux bénédictions Amen Amen On peut en devenir sourds A la parole de Dieu On est attachés aux bénédictions Et on devient sourds à la parole de Dieu Dieu m'a donné le travail C'est fini Dieu a attachés au travail Et tu deviens sourds à Dieu Abraham avait eu la bénédiction Mais il est resté attentif à la parole de Dieu Gloire à Dieu Gloire à Dieu Gloire à Dieu Alléluia Ce que Dieu voulait C'était de connaître jusqu'à quel niveau Abraham continuerait de lui obéir Dieu peut permettre que tu traverses les situations Et il voit Et il sait Mais il t'observe Je t'observe Pour savoir si tu vas persévérer ou si tu vas lâcher Si tu vas commencer par accuser les autres Tu vas trouver les boucs émissaires Par rapport à ce qui t'arrive Oh c'est tel frère qui avait dit ça C'est tel frère qui allait me vendre Non Dieu est en train de te mettre à l'épreuve Pour voir jusqu'où tu lui seras fidèle Amen 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 Et quand cette épreuve passe Quelque chose change en nous Quelque chose change en nous Quelque chose se passe aussi en nous Et dans un pierre au chapitre 1 Du verset 3 au verset 7 La Bible nous montre un peu les avantages de l'épreuve Amen Quand on est mis à l'épreuve Qu'est-ce que cela produit ? Amen Amen Béni soit le Dieu et paix de notre Seigneur Jésus-Christ Qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés Par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts Pour une espérance vivante Pour un héritage qui ne peut ni se corrompre Ni se souiller Ni se flétrir Et qui vous est réservé dans les cieux A vous qui êtes gardés en la puissance de Dieu Vous qui êtes gardés en la puissance de Dieu A la foi Pour le salut Prêts à être révélés dans les derniers temps Vous entrez ça y est dans l'égresse Quiconque vous soyez Quiconque vous soyez maintenant Quoi que vous soyez maintenant Pour un peu de temps Puisqu'il le faut affliger par diverses épreuves Afin que votre foi éprouvée Bien plus précieuse que l'or périssable Cependant éprouvée par le feu Se trouve être un sujet de louange De gloire Et d'honneur Lors de la révélation de Jésus-Christ Amen Dieu éprouve la foi Pour que demain Elle devienne un sujet de louange Que ta foi Que ta foi Fasse l'objet de louange à Dieu Que ta foi donne gloire à Dieu Que ta foi donne les honneurs à Dieu Alléluia Donc Dieu veut que nous ayons une foi pure Une fois débarrasser de tout intérêt Amen Parce que Quand certains voient leurs intérêts menacés Quand ils voient qu'ils sont en train de perdre certains avantages Au lieu de supporter cela Avec foi en Dieu Il préfère Rétrograder Abandonner la foi Pour conserver leurs avantages Dieu se préoccupe de savoir Quel type de croyants nous sommes Dieu veut savoir quel type de croyants nous sommes Est-ce que nous sommes des gens tournés vers leurs intérêts Et lorsque les intérêts sont menacés Nous changeons de cap Lorsque tes intérêts sont atteints Par les exigences du Seigneur Tu ne commence pas à faire marche arrière Tu ne commence pas à faire marche arrière Tu ne commence pas à voir qu'on exagère dans l'église Tu ne vas pas voir qu'on demande trop Parce que tu as vu que tes intérêts sont menacés Et si le plus grand intérêt d'Abraham a été menacé Abraham avait beaucoup de bien Il avait beaucoup de serviteurs Mais il lui manquait un enfant Et c'était ça son vrai besoin devant Dieu Amen Lisez bien la Bible Abraham n'a jamais demandé à Dieu de lui donner ceci De lui donner cela Dieu lui a donné parce qu'il avait la foi Dieu lui a dit je te bénirai Je rendais ton nom grand Je ferais de toi le souci de bénédiction Ce n'était pas ça la demande d'Abraham Et quand Dieu a fini de lui parler Il lui dit je m'en vais sans enfant Le problème d'Abraham c'était l'enfant Quand il a eu cet enfant Dieu lui a demandé cet enfant L'intérêt majeur d'Abraham était menacé Parait-il continuer avec ce Dieu là ? Ou bien je conseille mon enfant Et je laisse cette affaire de Dieu Amen Mais quand nos intérêts sont menacés Quelle attitude adoptons-nous ? Quand tes intérêts sont menacés Est-ce que tu prends pour suivre la marche avec Dieu ? Quand tout semble aller mal Es-tu toujours motivé pour le Seigneur ? Je voulais te dire ceci Mes avantages spirituels Matériels Toute la bénédiction Que tu recevras après avoir obéi à Dieu dans l'épreuve Dépasseront largement les sacrifices que tu auras concentrés Dans l'épreuve Je répète Quand tu auras obéi dans l'épreuve Les avantages spirituels Matériels, financiers, tout ce que tu veux Les bénédictions que l'obéissant va te procurer Ça va dépasser le sacrifice que tu auras fait dans l'épreuve Abraham n'avait pas refusé son unique à Dieu Comme Dieu ne nous a pas refusé son unique Pour le salut de l'humanité Alléluia Donc l'attitude d'Abraham est venue confirmer la solidité de sa relation avec Dieu La solidité de sa foi en Dieu De son engagement à obéi à Dieu De façon prompte et totale Gloire à Dieu Alléluia Alléluia C'était une bonne épreuve Et en retour Dieu a béni Abraham Il a béni Avec une descendance Capable de résister à ses ennemis Gloire à Dieu Alléluia Dieu a béni Abraham Avec une bonne descendance Capable de vaincre ses ennemis Une descendance porteuse de bénédictions pour toute la terre La question que je vais te poser Est-ce que tu es en train de refuser quelque chose à Dieu en ce moment Est-ce que tu es en train de refuser quelque chose que Dieu te réclame ? Est-ce que tu es en train de refuser quelque chose que Dieu te demande de donner ? Alléluia Un frère tout à l'heure a parlé de la dîme C'est même le droit de Dieu Amen La dîme c'est le droit de Dieu Ce n'est pas une épreuve Gloire à Dieu Si tu donnes ta dîme tu n'as rien fait d'extraordinaire On ne va pas te féliciter pour avoir ton état dîme Mais je suis en train de parler des choses que Dieu te dit personnellement Abandonne ceci Et tu ne veux pas Abandonne ça tu ne veux pas Donne ceci et tu ne veux pas Tu es juste en train d'ériger des obstacles à ton élevation Si Abraham avait refusé d'obéir à Dieu par rapport à Isaac Il ne serait pas devenu ce qu'il est devenu Qu'est-ce que tu es en train de refuser à Dieu ? Où es-tu en contentieux avec Dieu ? A quel niveau es-tu en contentieux avec Dieu ? Dieu te parle, tu as entendu ça ici Hier, tu as entendu aujourd'hui Tu avais déjà entendu ça mais Tisse ton coeur Parce que tu ne veux pas obéir Il faut franchir ce cap 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 Afin que ta bénédiction puisse sortir et se manifester Gloire à Dieu ! Je veux aller rapidement sur le cas de Job Tout le monde connait l'histoire de Job Ça peut être ton histoire Alléluia L'histoire de Job peut être ton histoire Job, voilà quelqu'un qui connaissait Dieu La Bible dit un homme intègre et droit Un homme que Dieu a voulu mettre à l'épreuve Il faut que Dieu a voulu mettre à l'épreuve Gloire à Dieu ! Job est entré dans la souffrance par la permission de Dieu Mais quand la souffrance a commencé Job se posait la question Pourquoi est-ce que je souffre ? Alors que je n'ai pas péché contre Dieu Je suis resté fidèle à Dieu Même quand ses enfants allaient faire le désordre et revenaient Job allait devant Dieu Pour faire le sacrifice Pour dire on ne sait jamais Les enfants qui sont sortis je ne sais pas ce qu'ils sont allés faire dehors Seigneur pardonne et fasse leur péché Il voulait venir quand ils sont allés faire le désordre Et qu'ils sont allés faire le désordre Jumbo était quelqu'un qui craignait Dieu Et effectivement il marchait avec Dieu Il était riche c'était un berger il avait beaucoup de brebis beaucoup d'animaux il avait une grande famille il avait des serviteurs il avait des servantes il avait une vie réussie gloire à Dieu et la Bible dit un jour les fils de Dieu sont venus devant l'éternel et Satan aussi s'est présenté et Dieu lui dit d'où viens-tu ? il dit de me promener donc le diable il se promène il se promène pour voir ce qui se passe Satan se promène il dit je viens de me promener de parcourir la terre gloire à Dieu ne croyez pas que c'est là-bas il y a les mottes de terre avec l'huile on arrose que c'est là-bas il y a le diable le diable se promène donc il s'est présenté devant Dieu comme les autres et Dieu lui a demandé s'il a remarqué son serviteur Job Amen Dieu en même temps avant que Job ne réponde Dieu a dit il n'y a personne comme lui Dieu a commencé à qualifier Job devant Satan apprécier Job devant le diable apprécier Job devant le diable apprécier Job devant le diable et il est de même temps et il est de même temps il y a le temps il est de même temps il est de même temps as-tu remarqué mon serviteur Job ? il n'y a personne comme lui sur la terre c'est un homme intègre et toi qui craint Dieu et ses cartes du mal Amen et le diable maintenant va parler à Dieu c'est pas que tu veilles sur lui ici non ? il est de même temps il est de même temps il est de même temps quel Job ? si c'est pas que tu le protèges si c'est pas qu'il est béni il va être ce que tu dis là c'est la bénédiction qui fait qu'il est en train de t'obéir c'est parce que ces affaires marchent qu'il t'écoute si tu touches à ces choses maintenant tu vas voir si je touche à ces choses maintenant tu verras comment tu vas voir Alléluia Amen donc le diable était en train de demander la permission à Dieu pour aller éprouver Job Alléluia Amen Satan dit mais est-ce que c'est d'une façon désintéressée qu'il te sait qui te craint c'est la cause de ses intérêts qu'il est en train de te craindre c'est parce qu'il trouve des choses dedans qu'il est en train de te craindre c'est parce que tu l'as protégé c'est parce que tu l'as béni c'est parce que tu as fait ci tu as fait ça pour lui c'est pour ça qu'il est en train de te craindre Alléluia Amen et il a dit que si on permet qu'il touche à quelque chose maintenant dans la vie de Job Job va s'éteindre pour Dieu et Dieu a dit à Satan tout ce qui lui appartient à ton pouvoir seulement ne porte pas la main sur lui alors Satan se retira de la présence de l'Eternel pour aller travailler maintenant sur Job Alléluia Amen Job lui ne savait rien de tout ça il était engagé envers son Dieu servant son Dieu aimant son Dieu marchant avec son Dieu Satan avait déjà eu la permission pour venir attaquer sa vie c'est Satan les enfants commençaient pas à mourir les animaux commençaient pas à mourir les animaux commençaient pas à mourir les animaux commençaient pas à perdre tout et lui même malade ah mais pourquoi je souffre comme ça c'est la question que beaucoup se posent je vais à l'église je prie je jeûne je donne à Dieu je fais tout pourquoi 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 c'est à moi que ça arrive gloire à Dieu Dieu voit et Dieu permet parce qu'il veut faire mieux pour toi donc Satan allait attaquer la vie de Job pour voir si Job n'allait pas renier Dieu mais Job est resté ferme il est resté ferme il est resté ferme il est resté ferme les gens sont venus lui parler 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 pour dire confesse tes péchés frère confesse tes péchés c'était trouvé même Job en rogant pour dire comment tu peux dire que tu n'as pas péché Alléluia non c'était pas le péché qui était le problème Dieu a permis que Job soit éprouvé Amen 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 parfois tu peux te retrouver dans la souffrance mais quand tu es dans la souffrance ne deviens pas sourd ne deviens pas sourd parce que Dieu va te parler Dieu va te parler Dieu va se révéler encore à toi si tant est que tu es son enfant je vais aborder une partie rapidement quand les amis de Job n'ont pas pu le convaincre il y a un plus jeune qui est venu Eliou il s'appelle c'est lui qui est venu parler un peu pour amener Job dans le sens de ce que Dieu voulait faire je voudrais qu'on regarde dans Job 33 Gloire à Dieu Alléluia on va lire à partir du verset 14 Amen Amen Dieu parle cependant tantôt d'une manière tantôt d'une autre tantôt d'une autre et l'on n'essaie pas attention il parle en songe en vision nocturne quand un profond sommeil tombe sur les hommes quand ils sont endormis sur leur couche alors il fait des révélations aux hommes il met le son à leur instruction afin d'écarter l'être humain de ses oeuvres et de préserver de l'orgueil l'homme fort afin de garantir son âme du gouffre je vais lire le verset 19 quand même par la douleur aussi l'homme reçoit un avertissement sur sa couche quand une lutte continue il a agité ses oeuvres dans l'épreuve nous devons être attentifs à la voie de Dieu dans la souffrance nous devons être attentifs à la voie de Dieu ce n'est pas le moment de tourner du dos à Dieu ce n'est pas le moment de commencer à se plaindre qu'est-ce que Dieu est en train de me dire à travers ces moments que je traverse qu'est-ce que Dieu est en train de me dire à travers ces échecs qu'est-ce que Dieu est en train de me dire à travers cette maladie parce que Dieu parle tantôt d'une manière tantôt d'une autre qu'est-ce que Dieu est en train de me dire à travers cette maladie ils accusent plus rapidement Dieu ne cherche pas à comprendre qu'est-ce que Dieu est en train de me dire qu'est-ce que Dieu est en train de me dire pourquoi les gens se rebellent contre moi ces derniers temps pourquoi les gens ne m'apprécient pas ces derniers temps pourquoi tout le monde se moque de moi ces derniers temps pourquoi les gens ne sont pas en train de me dire à travers ces derniers temps qu'est-ce que Dieu est en train de me dire Alléluia Dieu parle Dieu parle Dieu parle et dans le livre des rois pendant que Salomon était en train de dédicacer le temple à Dieu il a dit et dans un roi 8 au verset 56 de toutes les paroles que tu as prononcées jusqu'ici aucune n'est restée sans effet Dieu parle et quand Dieu parle ça s'accomplit Glorie à Dieu Dieu parle d'une façon ou d'une autre Dieu peut te parler dans les rêves Dieu peut te parler dans les visions Dieu peut te parler à travers des situations Dieu peut te parler à travers un homme un enfant ton pasteur ta femme, ton mari ton enfant je veux te parler par tous les moyens le problème c'est que nous ne nous prêtons pas attention à ce que Dieu nous dit donc lorsque tu es dans l'épreuve c'est encore un moment beaucoup plus propice à écouter Dieu le moment de l'épreuve est un moment où nous devons chercher à écouter Dieu ce n'est pas un moment de pleurs ce n'est pas un moment de plainte c'est un moment où nous devons chercher à écouter ce que Dieu veut nous dire parce que Dieu parle pour écouter l'humain de ses propres yeux ou de son orgueil Amen Dieu parle pour nous écouter de la fausse pour nous éloigner de la mort paris on le lait alléluia gloire à Dieu au verset 29 la Bible dit voilà tout ce que Dieu fait deux fois deux fois trois fois avec l'homme pour détourner son âme du gouffre, pour l'éclairer de la lumière des visites. Amen! L'épreuve de la foi. La mise à l'épreuve de notre foi. Donc, lorsque nous nous retrouvons en situation d'épreuve, nous devons reconnaître que Dieu n'a pas changé. Amen! Ton Dieu n'a pas changé. Dans la difficulté, Dieu n'a pas changé. Dans le manque, Dieu n'a pas changé. Amen! Mais sache écouter ce que Dieu veut te dire. Sois plus attentif pour écouter Dieu. Je vais finir avec un passage dans Jacques 1. On va lire du verset 2 au verset 4. Jacques chapitre 1 verset 2 à 4. Mes frères, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves que vous pouvez rencontrer. sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse une oeuvre parfaite afin que vous soyez parfait et accompli et qu'il ne vous manque rien. Alléluia! Dieu permet l'épreuve pour que nous soyons des hommes et des femmes accomplis. Dieu permet l'épreuve pour que nous soyons des hommes et des femmes accomplis. Parfait! Des gens qui nous manquent de rire. Alléluia! L'épreuve a pour but de te rendre parfait. Donc, quand Job avait argumenté, 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 pour commenter combien de fois il était innocent, à la fin, il a vu quand même qu'il y avait quelque chose qu'on pouvait lui reprocher. Et il a confessé à Dieu qu'il a parlé de façon insensée. Amen! Il a dit j'ai parlé de façon insensée. Il a reconnu sa faiblesse devant Dieu. Quand Dieu lui a posé quelques questions, Job a reconnu qu'il n'était qu'un homme. qui ne connaissait pas tout. Amen! Et il avait besoin davantage de sagesse. Gloire à Dieu! Après que l'éternel lui a adressé ses paroles à Job, l'éternel dit à Eliphaz de Tenam, ma colère est enflammée contre toi et contre tes deux amis. Parce que vous n'avez point parlé de moi avec droiture comme l'a fait mon serviteur Job. Amen! Amen! En fait, les trois amis de Job étaient complètement à côté de la plaque. Ils n'ont pas compris de quoi il s'agissait. Mais ils sont venus pour reprendre Job. Ils sont venus reprendre Job sans connaître ce que Dieu était en train de faire dans la vie de cet homme. Ils sont venus pour reprendre Job. Ils sont venus en train de faire après cette épreuve a béni Job. Il a béni Job. La Bible dit que l'éternel a rétabli sa situation. Et toutes ses connaissances d'autrefois vint vers lui et mangeaient avec lui dans sa maison. quand il était dans l'épreuve les amis l'ont fui. Amen! Les gens voyaient derrière sa mort. Il n'avait plus rien. Il n'avait plus rien. Sa maison était vide. Si ça qu'on avait l'éternel était malade. Amen! Lui-même était malade. amégris. Souffrant. Tout le monde l'a fui. Parce que les gens voyaient un maudit de Dieu. Dieu l'a maudit. Donc tout le monde l'a fui. Mais quand Dieu l'a béni à nouveau les gens sont revenus. pour venir manger chez lui. Gloire à Dieu. Que cela nous enseigne bien aimé. Les moments que tu traverses ne resteront pas comme ça. Ça pourrait être une épreuve qui va bientôt passer si tu es persévérant avec Dieu. si tu demeures fidèle avec Dieu. L'épreuve passera. Quand les gens sont venus ils vont se plaire pour Job. consulter Dieu souffre. Alléluia. Dieu souffre. On ne comprenait pas. Qu'est-ce qu'il se passait. Ils ne consulter Job. C'est quand ça qu'on n'est pas marcher qu'ils sont venus pour le consoler. au moment où c'était grave ils ont fui. Mais quand les choses vont commencer pas revenir la bénédiction en train de revenir dans ce moment qu'ils sont venus pour consoler Job. Alléluia. Il le consolait de tous les malheurs que le ténère avait fait venir sur lui. Lui donnait chacun un quesita et chacun un anodore. Mais eux qui sont venus donner. Alléluia. L'éternel bénit la dernière partie de la vie de Job plus que la première. Bon m'a m'a don nous t'en 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 Quand il a vaincu l'épreuve Quand il a surmonté l'épreuve Quand il a résisté à l'épreuve En revenant au pays sans Dieu La Bible dit que la deuxième partie de la vie de Job était meilleure que la première Tu as rallongé sa vie Amen Dieu l'a béni abondamment Job a vécu, il a vieilli La Bible dit qu'il est mort, rassasié de jour Amen Comme quoi l'épreuve n'a pas pour objectif de nous détruire L'épreuve vise à nous rendre meilleurs Tu ne peux rien avoir à te reprocher Et traverser des situations difficiles Ne force pas Ne force pas Laisse Dieu faire son heure Amen Il y a un temps pour toi Il y a un temps où Dieu va te révéler Dieu avait révélé davantage de Job Et il a eu une deuxième vie heureuse Une deuxième vie bénie Je voudrais que tu te tiennes sur tes pieds, nous allons prier ensemble Et remercier le Seigneur ce matin Amen Nous n'avons pris que deux exemples Mais la Bible est pleine d'exemples où Dieu mette régulièrement son peuple à l'épreuve Amen Et chaque fois Dieu disait pour voir si ton cœur allait encore rester Dieu veut s'assurer, Dieu veut s'assurer, Dieu veut s'assurer Et que nous allons demeurer fidèles dans les difficultés Amen Levant les mains vers le ciel et nous versons ensemble le Seigneur Tout sa parole Qui nous bénit ce matin Et nous encourage à persévérer dans la difficulté À persévérer dans la souffrance Malgré tout Malgré tout ce que les gens pourront dire Malgré tout ce que nos amis pourraient dire Que nous puissions traverser victorieusement l'épreuve Traverser les moments difficiles Dans la vie Dans la vie Tant que notre fondement est solide Nous allons reprendre le dessus Prions ensemble et disons merci au Seigneur Pour sa parole Prions au nom de Jésus Christ Notre Dieu et notre Père Nous te bénissons ce matin pour ta parole Merci Seigneur Parce que Tu nous as parlé Seigneur De l'épreuve de notre foi Seigneur Merci Père pour les exemples Oh Dieu D'Abraham et de Job Seigneur Où tu as voulu Seigneur Oh Dieu Vérifier la sincérité L'engagement Seigneur L'obéissance Seigneur De chacun de devant toi Seigneur Éternel Lorsque ces moments arrivent Accordons à chacun de tes enfants A ton peuple ici Seigneur De reconnaître au Dieu de gloire Que ce n'est pas des pièges Seigneur Ce n'est pas des moments de chute Seigneur Mais ce sont des moments Père Où tu veux forger notre caractère Seigneur Ce sont des moments Père Où tu veux nous élever Oh notre Dieu Nous prions au nom de Jésus Christ Seigneur Pour que chacun demeure ferme au Dieu Chacun demeure ferme au Dieu Dans sa foi pendant l'épreuve au Père Merci Seigneur pour ta bonté Merci notre Dieu pour ta fidélité Reçois toute la gloire Seigneur D'éternité en éternité Au nom de Jésus nous avons prié Nous avons dit que les avantages Que l'obéissance à Dieu Pendant l'épreuve nous apporte Les taux nous s'éliminions Sont largement supérieurs Au sacrifice que nous faisons pendant l'épreuve Prions Demandons au Seigneur De nous accorder la grâce Espérée D'espérée 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 Dans la difficulté Quand nous sommes dans la douleur Que nous puissions espérer En Dieu Ce Dieu Qui fera largement au-delà De ce que nous attendons Que le découragement soit banni Que le raisonnement de la philosophie soit banni Mais que chacun de nous espère en Dieu Prions Prions Dans les moments difficiles Dans les moments difficiles Seigneur Seigneur Forge la foi de chacun de nous Soutiens la foi de chacun de nous Seigneur Reçois toute la gloire D'éternité en éternité Merci Seigneur Au nom de Jésus Nous avons prié Prions enfin Pour tous ceux qui traversent des épreuves en ce moment Afin que le Seigneur Soutiens Pour qu'il demeure ferme Qu'il n'abdique pas Qu'il n'abandonne pas le chemin Le droit chemin La femme de Jom Lui avait dit Maudit Dieu Comment tu peux tenter de subir tout ça Maudit Dieu Mais Jom Ne l'a pas écouté Il est resté ferme dans sa foi Amen Prions pour tous ceux qui traversent des épreuves en ce moment Etant difficiles en ce moment Faire le monde les mains vers le ciel Pour que tous ceux là qui sont dans des situations difficiles en ce moment Ceux qui traversent des épreuves en ce moment Que le Seigneur les soutienne Que le Seigneur soit leur appui La force Le secours Qu'ils leur parlent Qu'ils attendent Prions au nom de Jésus Christ Notre Père et notre Dieu Nous voulons prier maintenant Seigneur Pour tous ceux qui traversent des mouvements d'épreuve Oh Seigneur Nous voulons te les recommander Afin que Seigneur Tu sois leur force Tu sois leur appui Tu sois Seigneur Oh Dieu le garantit L'espérance Seigneur Qu'ils croient en toi Seigneur Qu'ils regardent en toi Seigneur Qu'ils espèrent en toi Seigneur Au nom puissant de Jésus Christ Nous te bénissons Seigneur Nous te disons merci Reçois toute la gloire Au nom de Jésus Nous avons prié Amen Mon seul appui C'est l'ami céleste Jésus Jésus Les gens s'en vont C'est ami Me reste Jésus Jésus C'est cet ami C'est cet ami C'est cet ami Qu'on aimait Sa l'amour Son amour C'est l'amour Guérit ma douleur Ça m'essuie toutes mes lames, tout sauveur, tout sauveur, cet ami, cet ami, qu'on aimait à l'amour, son amour guérit ma douleur. Ça m'essuie toutes mes lames, tout sauveur, tout sauveur, mon seul appui, mon seul appui, c'est la nuit, c'est l'aspect, Jésus, c'est, Jésus, c'est, les gens s'enventent, cet ami, le respect. Jésus, c'est, Jésus, c'est, cet ami, qu'on aimait à l'amour, son amour guérit ma douleur. Ça m'essuie toutes mes lames, tout sauveur, tout sauveur, cet ami, qu'on aimait à l'amour, son amour guérit ma douleur. Et ça m'essuie toutes mes lames, tout sauveur, tout sauveur. Jésus, c'est, encarpleur, cet ami, c'est, jésus, amour guérit pas les autres. Amen.